Avant de devenir président de la Fédération, tout le monde disait que c'était impossible. Mais pour moi, j'avais même gagné avant d'annoncer que je me présentais. Même les amis, mes équipes, quand j'arrivais le soir, je disais « on a gagné ». Tous, ils s'étonnaient. Et pour nous, c'était un beau voyage. Mais je ne pense pas que c'est le meilleur voyage, parce que j'ai tellement de projets, d'ambition, que je pense que ça arrive. Je suis responsable d'une institution. Il y a beaucoup de choses qui se passent et tu t'es dit « non, tu dois t'arrêter ». Tu es responsable, tu es le patron d'une institution. Il est vrai que les autres n'ont pas fait les choses correctement, mais tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Tu t'arrêtes. Mais nous sommes tous des humains. Au continent, aujourd'hui, je dirais malheureusement, nous nous retrouvons avec un phénomène des braqueurs. C'est quoi ce que tu appelles les braqueurs ? Des gens qui disent « tout » et son contraire. Aujourd'hui, ils vous disent « Samuel a fait ça, Samuel a fait ça et Samuel a fait ça. » Mais quand vous lisez, ils se contredisent à chaque fois. Et ça, c'est très dangereux. D'autres souffrent de ça. Parfois, des gens me disent « mais comment tu fais pour supporter tout ça ? » Parce que je sais où est la vérité. Tu n'as jamais eu envie de tout abandonner ? Non, évidemment. Parfois, tu as envie. Évidemment, plusieurs fois, j'ai envie d'abandonner. Et qu'est-ce qui te donne toujours envie de continuer ? Ce n'est pas ce que les autres disent qui peut me faire abandonner. Moi, le seul fait que je viens est que sur 600 ou 700 footballeurs que nous gérons, et que deux me disent « on reçoit correctement nos salaires ». Parce que nous sommes partis de zéro à quelque chose. Parce qu'avant qu'on arrive à la fédération, c'était un groupe de potes qui gérait le football, qui se faisait de l'argent. J'ai dit non, je suis footballeur. Je rentre dans ce monde politique, de gestion. Il faut apporter autre chose. Tu es le mieux placé pour savoir. Tu ne fais pas pour toi. Mais moi, je n'ai pas de salaire à la fédération. Tu ne touches pas de salaire à la fédération ? Je n'en ai pas besoin. Et souvent, quand c'est difficile, je prends de ma poche, je mets des dents. Mais ça, les gens ne le savent pas. Mais je n'ai pas besoin de dire aux autres. Oui, mais c'est important que les gens le sachent pour que ça change aussi peut-être l'image que les gens ont dedans. Je n'ai pas besoin de changer mon image. Tu n'as pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Non, mais c'est là aussi. Si tu es fort, tu ne vis pas pour les gens. Tu vis pour toi, tu vis pour tes valeurs. Tu vis avec tes principes. Tu sais ce que tu as à faire. Les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ça ne veut pas t'atteindre. Ça ne veut pas te faire lâcher parce que toi, tu sais pourquoi tu es là. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc, comme il dit les braqueurs, les braqueurs peuvent écrire, écrire, écrire. Tant qu'on a nos principes et on est solide dans nos bases, dans ce qu'on veut faire, c'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le plus important, ce sont les joueurs. C'est comme au Real Madrid. Quand tu achètes un client de la paix, on dit prime de signature, ce qu'on dit, 100 millions. Mais c'est que le club va gagner un milliard. Quand tu donnes ton argent gratuitement à quelqu'un, on se rejoint. Donc, en Afrique, il faut que les gens arrêtent de mettre les émotions. Quand vous gérez un business, c'est le business. Mais pas le cœur. Et la fédération, c'est le business. Ce n'est pas un groupe d'amis qui attendent que l'argent de la FIFA arrive, de la CAF arrive, que l'État verse l'argent et ils se partagent cet argent. Le plus gros problème, c'est d'expliquer aux gens parce que vous perdez beaucoup trop d'énergie dans des petits combats. Et dans les gros combats, vous n'avez plus suffisamment d'énergie pour les attaquer. On vous amène à perdre beaucoup trop d'énergie. On vous embrouille avec des histoires, de manipulations. Justement, ces braqueurs qui sont à la solde de tout le monde, qui disent tout et sont contraires. C'est là où je reste lucide. Vous pouvez tous être contre moi. tant que je suis avec le droit et je suis mon projet, vous allez me demander de vous rendre compte à la fin de mon mandat. En fait, j'ai l'impression que ce que tu veux recréer, c'est un environnement, enfin, les mêmes environnements par lesquels tu es passé quand tu étais professionnel, footballeur, par exemple, en Espagne ou dans les autres pays. Tu essaies de recréer ça parce que tu te dis, au Cameroun, on a le potentiel, on a le talent. En Afrique, il y a beaucoup de talent. On a le talent. Je vais vous expliquer quelque chose qui passe inaperçu. Les gens ne comprennent même pas. Le premier transfert entre un pays africain et l'Europe, il est plus ou moins combien ? Quand on a trop payé, on a payé un million de dollars. Quand on a trop payé, le même joueur, six mois plus tard, on le vend à 30 millions de pounds. L'Afrique perd beaucoup d'argent. Et quand j'ai dit l'Afrique perd, les clubs perdent beaucoup d'argent. En fait, les gens n'ont pas le mindset de faire du business. En fait, c'est purement le business. Moi, mon job est de m'assurer que ceux qui viennent à l'équipe nationale sont les meilleurs. Mais les meilleurs, ça dépend de qui ? Ça dépend du sélectionneur. Moi, à la fin, ce que je veux, c'est qu'il y ait un résultat. J'organise un match la dernière fois, on met 39 000 tickets en vente. Et je dis, personne n'entre s'il n'a pas acheté son ticket. Et on dit, il est trop sévère lui, cela. Mais comment je fais pour financer le football ? Ce sont des petites choses. Et des gens prennent de l'argent et donnent à quelques influenceurs pour t'insulter, pour dire des mensonges. Et c'est là où, soit tu t'arrêtes, tu écoutes ce qu'ils disent et tu perds beaucoup de temps, beaucoup plus de temps et tu n'avances pas. Mais moi, je dois avancer parce que je sais où je vais. Certains même, ils soupçonnent. Et d'autres qui ont peur de l'inconnu, ils disent, c'est peut-être bien, mais vu que moi, j'ai mes 500 francs CFA qui tombent chaque soir parce qu'on me les donne comme ça, je préfère les sécuriser. Au lieu de regarder le million qu'il a devant lui. Et c'est ça l'Afrique. C'est pourquoi, je t'ai dit, fiston, si tu veux investir, tu viens, 50-50, on crée des écoles partout. Si quelqu'un veut venir et je vous invite à venir, on crée des salles de classe. On donne cette connaissance-là à ces jeunes. Ils doivent aller à l'école. Tu sais bien ce que tu dis. On doit leur donner l'opportunité. Ça montre tout simplement que l'objectif principal que tu as, c'est de transmettre et de faire en sorte que l'Afrique évolue. Mais l'Afrique doit évoluer. Mais ça, c'est un travail d'équipe seule. Tu ne peux pas arriver à ça. Non, mais... Le continent, il est vaste. Même avec deux personnes, tu arrives. Moi, je n'ai pas d'heure. J'appelle mon secrétaire à 4h du matin. Je lui dis, écoute, monsieur, tu ne m'as pas envoyé tel papier. Qu'est-ce qui se passe ? Explique-moi. Président, je dors. Je dis, mais moi, je ne dors pas. On doit travailler tout le temps. Et il faut... En Afrique, les gens donnent beaucoup trop. Je dirais même, ils ont peur de ce qui est bien pour eux. Parce que tellement ils ont été matés, manipulés, on a dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas réservé pour vous. C'est réservé pour les autres. Mais non. Cédric, moi, je suis parti de Nouvelle que tu connais pour m'asseoir sur la table des grands. Donc, tout est possible pour tout le monde. Pourquoi ces Africains, on dit, ce n'est pas... Non. C'est pourquoi, parfois, quand j'arrive, on dit, non, lui, il parle comme ça parce qu'il est riche. Mais ce n'est pas que je suis riche. C'est que j'ai fait ce parcours, je me suis assis là-bas. Et je veux que ceux qui me ressemblent aillent aussi là-bas et qu'ils aient cette fierté de dire, tu suis peut-être africain. C'est un combat qui est compliqué parce que là, ce n'est plus toi contre toi. C'est toi contre le système. C'est ça, c'est ça. Et comment tu as... Difficile de battre le système. Tous les grands systèmes sont tombés. Oui, c'est sûr. N'est-ce pas ? Mais avec du temps. Partons de là. Tu t'es dit, l'Afrique, le continent le plus riche, mais paradoxalement le plus pauvre. Donc, il y a quelque chose. J'ai vu que pendant 5 ans... Un problème surtout. Non, 6 ans au Qatar. Le Qatar a fait sa politique basée sur deux choses. La diplomatie, le sport. L'éducation, elle est gratuite. Tu vas partout, tu as les DG, tu as les grands DG, les Qataris, partout. Et le pays se développe. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à un certain niveau d'études. Moi, je n'ai pas fait de grandes études. Mais la curiosité m'a amené à toujours vouloir m'améliorer. Et en voyageant, j'ai compris qu'en fait, pour rendre les autres riches, il faut leur donner la connaissance et des opportunités. Et c'est ce que moi, je veux. Je veux que dans 20 ans, l'Afrique ait peut-être une centaine de milliardaires en dollars. Le rapport de force, il va changer. Il faut se dire, je veux être à Bramovic du football et je veux devenir milliardaire. Donc, tu as ton projet, tu le prépares, tu dis bon, ok, je veux ça, 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 ça. Dans deux ans, je vais être ici. Dans quatre ans, ici. Non, le plus important n'était pas là pour moi. J'avais perdu quelque chose de beaucoup plus important. Tu sais, pour moi, je voyais la Coupe du Monde avec le Cameroun et c'était un défi majeur et on n'a pas réussi. Et c'était dramatique parce que c'était à la dernière seconde. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, j'avais six ans. J'ai quoi, cinq, cinq ans ? On se rappelle très bien, Samuel, d'autant que l'Algérie a perdu contre le Cameroun. Pareil, à la dernière seconde, on sait, ça fait mal. Très mal. Ça fait mal. Et en plus, tu peux perdre. Bon, on te gagne trois buts à zéro. Mais là, jusqu'à la 72e minute, on gagne. Tout est cool. L'Égypte ne joue pratiquement rien. Déjà que nous sommes allés en Côte d'Ivoire, on gagne dans un stade compliqué avec les Drobas, les Okorra et autres. On passe devant la Côte d'Ivoire et on arrive où, normalement, on doit gagner. On se fait rattraper au score. On a un pénalty, je crois, à la 94e ou 95e minute. Qui tire le pénalty ? Ou aimé. Il manque ? Je t'ai dit, ça aurait été pire, je pense. Quand j'ai raté mon pénalty en finale de Coupe du Monde, on a oublié. Une des premières personnes à m'avoir appelé, c'était Samuel. Et j'ai encore le message vocal où il m'explique que ça fait partie du jeu que forcément, tout le monde aurait aimé que je marque, sauf les Argentins, évidemment. Mais qu'il ne faut pas laisser cet épisode-là me définir en tant que joueur et aller de l'avant parce que ce n'est pas tout le monde qui aurait pris justement son courage à deux mains pour aller tirer et que ça fait partie de la carrière d'une footballeure. T'as raté des pénalty ? Bien sûr. Et je vais te dire, j'ai manqué deux pénalty au cours d'un match. Le même ? Le même match via Real et je devais être PTT. Oh ! Forland me gagne d'un but. Tu manques deux pénalty au cours de le même match. Incroyable ! Samuel, moi je voulais te demander, quand tu as le ballon dans les mains et tu te dis je le sens, tu ne peux pas refuser en fait parce que tu te dis si je refuse et que je rate parce qu'il y a une pression psychologique mais j'ai toujours vu les mecs arriver et dire je le sens et souvent le mec il laisse. Quand tu es ce joueur-là, quand tu rentres, c'est pourquoi la différence entre le grand joueur et le bon joueur, il est là. Le grand joueur, à chaque rencontre, c'est lui qui doit décider. Le bon joueur, c'est peut-être mon jour aujourd'hui. Non ! Quand j'arrivais, je disais à Ronaldinho aujourd'hui, je marque deux. Tu marquais trois. Oui, j'arrivais et je vais te raconter autre chose à l'Inter une fois. Je devais venir faire la fête à Paris avec des potes et j'ai dit à Leonardo qui était mon entraîneur, je lui ai dit écoute, Léo, Linaté fait ma telle heure. À la 45e minute, j'aurais déjà marqué trois buts. Débrouille-toi, vous allez défendre. 38e minute, j'avais déjà mis trois. À Léo ? Léo ! Il était mon coach. Léo était mon coach. Et j'ai mis trois. À la minute, il m'a remplacé, je suis parti, j'ai pris mon avion et je suis parti. Donc, ça a toujours été en fonction de toi ? Non, en fait, moi, quand j'arrivais, à l'époque, on était dans une équipe remplie de grands joueurs et tu sais, il y a beaucoup de personnes là, les égaux, tout ça. Mais même entre vous les grands joueurs, il y a certains qui ont ce doute avant le match, qui réfléchissent, qui se disent, mais qui appréhendent. Moi, je n'avais pas ça. Jamais. Jamais. Plus le match était important, mieux je répondais. Et c'est là où j'étais. Eux-mêmes, ils me regardaient comme ça, ils me disaient, mais ce n'est pas possible, ce mec. Mais ça venait d'où ? Mes épreuves de la vie. J'ai connu beaucoup d'épreuves difficiles. Et pour moi, à chaque fois, c'était une occasion pour moi vis-à-vis de la vie que j'ai eue avant. Ils me disaient, mais aujourd'hui, il faut que je sois le mec le plus heureux. Oui, mais il n'a pas peur de perdre. C'est ça, en fait. En fait, le champion n'a jamais peur de perdre. Pour lui, il ne perd même pas. Il n'a pas peur de perdre ou de rater. Il ne rate même pas. Alors, comment il ne rate même pas ? Je m'entends. En fait, c'est l'état d'esprit. Quand tu rentres dans un stade, tu sais ce que c'est. Mais moi, quand je rentre, je me dis, je vais rater, je peux rater, je ne me dis même pas, je peux rater pendant 89 minutes. À la 90e minute, je vais te faire la magie. Donc, je ne rate pas parce que mon objectif, c'est quoi ? C'est de dire, je sors de ce stade et qu'on dise, ah putain, Eto' était là. C'est ça, en fait, le champion. Par contre, l'autre, dès qu'il a raté une fois, deux fois, tu ne le vois plus. Il commence à se cacher. Il ne veut plus ce ballon. Il ne fait plus des appels. Non, tu vas rater parce que c'est un jeu, tu sais. mais le plus important, c'est quoi ? C'est qu'à la fin, on dise, ah, Redouane était là, ah, il nous a fait rêver. On oublie que pendant 89 minutes, c'est vrai. Tu n'étais pas là. Je te prends un autre exemple. On joue Togo à la maison. On doit se qualifier pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est 2002. Et on regarde un peu l'attaque. Patrick Mboma, Samuel Eto'o. À une époque, c'était mon meilleur compagnon. La bicyclette, la retournée qu'il a mis ici. Je me rappelle, contre la France. J'arrive, et puis, Patrick, je dis au mec, écoutez, je n'ai pas bien dormi la nuit, tout ça. Je ne me sens pas bien. Rigober me regarde comme ça. J'ai dit, mais il faut défendre. Il faut défendre. On joue bien ? Et à un moment donné, je lui dis, bon, là maintenant, je commence ma fête. C'est un cas merdé. Je vais sur le côté gauche. Je vais te montrer la vidéo. On fait transversal, j'amortis, j'ai le mec en face de moi, mais je ne regarde pas le mec. Je regarde derrière le mec. Je fais ballon, agent de Makoun, je fais semblant de partir. Je vous relaisse pas, il laisse le ballon envelopper. Quand le ballon est parti, j'ai commencé à courir. Des dents. Des dents. T'as célébré avant que ça rentre. Des dents. Je regarde le visage des gens, s'ils se crispent ou pas. Je vais faire des blagues sur Samuel. Si je sens que je dépasse dans le visage, la limite, boum, je fais marche arrière et je dépasse jamais parce que c'est toujours bienveillant. Tu as senti depuis le début le visage de Samuel ? Samuel, il n'est jamais tendu. Il rigole mais... Samuel, c'est le seul joueur fou de pro. Il a arrêté sa carrière et il était content d'arrêter. Il a mis plus de buts qu'il devait en mettre. Il avait un chiffre de buts, il a dépassé, il a dit, c'est bon. Même lui, il doit parler au défenseur. Tu as parlé au défenseur ou pas, Samuel ? Il m'est arrivé. J'ai la finale de 2006. Tu as parlé, exactement. J'ai mon petit frère, Eboué, qui était en face de moi et puis on rigolait. Mais il était tellement bon dans son match, il était concentré que je me suis dit, il est tellement concentré qu'il va faire une erreur. Parce qu'il disait, j'ai le grand frère en face. Et on discutait, il me disait, en plus il m'ennait. Il faut que tu me donnes ton maillot et puis... Pendant le match ? Pendant le match, Abidjan, parce que lui, c'est un blagueur. Il était tellement bon dans son match, mais il m'a fallu une seconde. J'ai égalisé. Il ne voulait plus le maillot, il ne voulait plus. Mais je vais revenir sur ta question. Je vais te dire. Moi, je pars de loin. Au-delà du fait que j'ai réussi dans ma carrière, je dois créer des opportunités pour les autres. Et surtout, montrer aux autres Africains qu'ils ne doivent pas être complexés. Je vais te prendre un exemple. Une fois, il y a un grand joueur, Ibra. il a dit qu'on devrait changer la Tour Eiffel pour mettre mon visage. Il a dit un truc comme ça. Pour mettre mon nez ? Ça, c'est un Marseillais qui le dit. Ça n'a choqué personne. Si c'était un noir ? Mais à chaque fois que j'ai dit une vérité, on dit « Ah oui, lui, il se la pète. » C'est ça. Tu comprends ? Pourquoi je devrais me sentir inférieur pour tant que j'ai été meilleur que les autres ? C'est ça. On dit « Alors comment vous sentez le match ? » Souvent, les footballers disent toujours la même chose. C'est le collectif. C'est un sport collectif. Si c'est un sport collectif, on aurait les mêmes salaires. Justement, si tu gagnes dix fois plus que l'autre, c'est parce que le club est tu que tu es plus important. Mais là, je reviens à une question, Samuel. Justement, tout à l'heure, Cédric, il a mis le doigt sur quelque chose. 2006, le Ballon d'Or. Est-ce que tu estimes que sans langue de bois, à un moment ou à un autre, tu méritais le Ballon d'Or après tout ce que tu as fait ? Je ne sais pas si je méritais le Ballon d'Or, mais je vais te dire, cette année, je gagne pratiquement tout. et mon rêve était de participer à cette Coupe du Monde. Je ne voyais pas le Ballon d'Or. Pour moi, je disais, j'arrive, je suis au sommet de mon art depuis quelques années, aller à la Coupe du Monde. En plus, on avait une équipe de malades. Tu pensais que aller à la Coupe du Monde m'a déchiré. Oui, on a mal commencé la compétition, on revient, on va à Bijan, on gagne d'abord la Côte d'Ivoire au Cameroun, un mat hyper chaud. Je me souviens, bagarre, toute la semaine avec le public camerounais parce que c'était chaud. En face, tu avais Didier. Ah non, là, c'était excitant parce que je me souviens, je suis arrivé dans le vestiaire comme ça et puis j'ai dit à Eric Robert, écoute, Didier, c'est un grand joueur, oui, mais je suis patron. Ce que je te dis, tu vois, mais moi, je le pense, mais quand je le dis, quelqu'un d'autre qui m'écoute, il dit, mais il est fou. Parce qu'il n'a pas la même confiance que toi, tu as. Il dit, mais il a Djorba en face et j'entre, je fais la magie. Mais en fait, c'est ça. Quand j'entre au stade, j'ai déjà gagné psychologiquement tous ces garçons. Tu m'avais appelé avant une finale de coupe. Je l'avais appelé pour lui demander quelques conseils. La première chose qu'il m'a dit, c'est peu importe quel match tu joues, contre qui tu joues, quand tu rentres sur le terrain, dans ta tête, tu dois être le meilleur joueur sur le terrain. Peu importe ce qui s'est passé la veille, ce qui se passe entre la dixième et la vingt, tu dois toujours penser que tu es le meilleur. Le meilleur. Quand j'entre, on gagne 2-0. Mais Jérémy fait une transversale avant que le ballon ne touchait le sol, reprise de volet pied gauche. Lucas n'opposait. Tous, ils se sont arrêtés. Le deuxième but, j'ai les dribbles avec les yeux. J'ai fait ça, tous, il passe. Dans un petit ballon. Mais en fait, c'est la mentalité du champion. Mais pour les autres, parce que c'est un Africain qui le dit, ils disent il est fou. Il est fou. Il a la grosse tête. Il a la grosse tête. Par contre, quand Latane dit quelque chose, on dit qu'est-ce qu'il est fou. C'est artistique. Après, on lui a aussi dit qu'il avait la grosse tête ou que c'était un personnage. Il n'a pas de grosse tête. C'est un grand champion. Latane, c'est un grand champion. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il dit. Ce qui revenait souvent plus, c'est quand Zlatan, il disait je suis le meilleur ou il passe devant un journaliste, il dit oui, il devrait avoir mon nom là, les gens rient c'est du Zlatan. Il disait c'est un personnage. Mais si c'est un personnage, c'est ce que Ludovic Dulli, il a dit. Tu me souviens ? Un demi-six. Petit bonhomme. Finale, Ligue des champions ici à Paris, Stade de France. À la mi-temps, on est mené 1-0 et Arsenal est à 10. Et tu sais pourquoi on est mené ? Ronaldinho, meilleur joueur, il voulait jouer seul. Et c'est là où tu vas voir le grand joueur. Toi, tu n'avais pas peur de dire à Ronaldinho que tu déconnes ? Tu demandes un camonnet. Ça t'est déjà arrivé par exemple d'aller voir Ronaldinho dire que tu déconnes ? Je t'explique. Jean-Trovin-Sierre, tous y sont comme ça. À la mi-temps. À la mi-temps. Finale de Champions League. Ah ouais, non. Franck, il est de l'autre côté, perdu. Franck qui a joué plusieurs Champions League. Il en a gagné. Tu dis, vous faites quoi ? Mais levez-vous. Je vais marquer. Vous inquiétez pas. Ah oui, mais on va rentrer là, je vais marquer. Il dit, mais attendez-vous. Mais je suis encore là. Vous avez peur de quoi ? Tu dis, mais Ronny, soit tu joues avec nous ou tu vas sur le banc de touche. Et c'est là où tu vas le grand joueur. Il nous rassemble et il dit, je demande pardon. Ronny ? Ah, c'est beau. Mais parce qu'il sait. Tu vois l'état d'esprit ? Il sait. Parce qu'il rentrait, tu sais comment c'est, Finale de Champions League. Tout le monde la regarde. Il veut sortir du lot. Il veut être le meilleur parce que c'est déjà le meilleur. Mais il est le meilleur. Samuel Eto'o croit qu'il est le meilleur. Je veux aussi être le meilleur. Mais je dois comprendre que... Tu es dans un collectif. Et c'est ça. Il accepte, on rentre et je marque. Et Julie, il dit, ah mais, quand Samuel l'a marqué, j'ai dit, on va gagner. Parce qu'il a dit qu'il allait marquer. Tu vois comment ça joue psychologiquement dans la tête des autres ? Mais je comprends que forcément, pour arriver à ses objectifs, il faut avoir cette mentalité-là. Non mais honnêtement, là, Madrid aujourd'hui, moi, objectivement, quand je vois, tu as l'impression que mentalement, tout ce que tu dis Samuel tout à l'heure, tout ce que tu dis Cédric, mentalement, vous avez le dessus sur tous les adversaires. Tout le monde. Il y a une pression psychologique comme si vous écrasiez les abatres. Je vais te dire. Mais comment ils ne t'ont pas acheté à Madrid ? Non, en fait, Madrid, à une époque, ils avaient une autre politique. Superstar. Galacticos. Galacticos. J'étais un jeune qui commençait, j'avais beaucoup de talent, beaucoup d'envie. Mais c'est le projet. Tu peux être un très, très bon joueur, mais on ne te prend pas. C'est le projet, comment le club se voit dans deux, dans trois, dans quatre ans. Mais pourquoi ils ne t'ont pas fait après Barcelone ? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà fait Figo. Oui, mais est-ce que moi, je voulais revenir ? C'était déjà trop. Ah, c'était fini ? Non, c'était fini. Et en plus, quand nous, on arrive à Barcelone, on est un groupe de potes, mais vraiment des amis. On faisait tout ensemble. Quand tu nous voyais jouer, on prenait du plaisir. C'était des amis qui passaient un moment. Et tu sais ce que c'est ? Quand vous êtes potes, vous ne ressentez pas ça. On a gagné notre première Champions League. On a eu des blessés. On a joué. On avait douze joueurs. Douze joueurs. Cette saison à Madrid, elle s'est passée comme ça aussi. Douze joueurs. Mais on a gagné. Pourquoi ? Parce que nous étions comme ça. On était là, on jouait, on s'amusait physiquement. Moi, je n'étais pas stressée. Je te promets. Parce que c'est toi le prédateur. Mais c'est lui ! C'est lui qui m'a attaqué ! Lui est stressé parce qu'il a peur de bouler. J'étais concentrée. C'est quoi ta définition du stress ? Je vais te dire. Moi, quand j'arrivais peut-être... Vous n'avez jamais été stressée dans ta vie ? Oui. Aujourd'hui, vu mes fonctions, je suis stressée parce que ça ne dépend plus de moi. Mon job, ma pression, c'est de tout faire pour que les joueurs soient bien. Ma pression, c'est de savoir qu'ils doivent voyager dans des meilleures conditions. Ils doivent dormir dans les meilleures conditions. Qu'il n'y ait pas de problème de prime. Cordonner toutes les équipes. Et après, je ne peux plus rien faire. Ça dépend de leur coach. Ça dépend des gars. Donc souvent, je suis dans les gradins comme président. Mais je perds deux kilos. Mais je transpire parce que ça ne dépend plus de moi. Mais ce stress-là, tu ne l'avais pas en tant que joueur. Quand je jouais, non, parce que ça dépendait de moi. Je vais te dire, j'arrive au vestiaire, « Tu connais Kofi Olomide ? » Mon fidèle compagnon. Très belle artiste. J'avais ma vie. « Kouloulé, kouloulé, kouloulé. » Voilà. J'étais un élément bégé. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je prie. Je commence à me préparer. J'avais 50 minutes avant de sortir. Et je faisais la même chose tout le temps. Même chose. Je me prépare. Je vais à l'échauffement. Je reviens. Et j'étais toujours le dernier à parler. Et dis les gars, « Non, ne vous inquiétez pas. Avant la dixième minute, je vais marquer. » Et par rapport à ça, Samalia, est-ce qu'il y a un défenseur dans ta carrière où tu savais que tu allais avoir des difficultés contre lui ? J'en ai eu. Tu ne vais pas nous donner le nom ? Non, non, je vais vous donner le nom. Car Navarro, c'était quelqu'un de très rapide et qui aimait anticiper. Donc, il te causait du stress avoir les matchs si tu jouais contre lui ? Pas stressé ! Mais tu savais qu'il y avait... Je me réadaptais à une autre façon de jouer. Je savais qu'il aime bien anticiper les 4-5 premiers ballons. Je reste le Samuel Eto que lui, il a vu les vidéos et tout ça. change. Il a déjà un problème. Il doit s'adapter à mon jeu maintenant. Je commence à jouer 3-4, je ne joue plus 2 au but. Donc, il a ce stress maintenant de dire... C'est l'adaptation. C'est l'adaptation ! Après, j'ai eu des mecs comme Rigaud Berson que je n'ai jamais voulu avoir comme adversaire pendant la maths parce que le mec, à l'entraînement, il te botteille, il marche sur toi, il t'insulte, il te met dans des conditions où tu dis... Mais mec, on n'est qu'à l'entraînement. Tu nous l'as dit quand tu étais en équipe national, tu dis les garçons, je suis fatigué. Non, non. Après, tu as eu le coup de boost. Autre chose, ce n'est pas pendant le... C'est que je ne passe pas une bonne nuit, j'arrive dans le vestiaire, tout le monde me regarde, ils savent, c'est Samuel. Oui. Mais j'ai l'honnêteté de dire au mec, écoutez, je n'ai pas eu une bonne nuit, t'es né bon. Et c'était ça, on avait une très belle équipe. Les mecs, ils ont compris. Je marche même, même le sélectionneur, il me laisse. Mais à un moment donné, on revient dans le vestiaire et j'ai dit au Gabon, écoutez, dans les dix minutes, vous savez ce qui va se passer. Et là, je vois les yeux des mecs qui brillent parce qu'ils savent que ce que je dis, je le fais. Je le fais. Et Rigaud Bersant, qui était notre capitaine, il dit, oh là 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 là, ici, personne ne passe. Dans les autres, ils prennent confiance et je marque. C'est ça que j'ai dit. Ça change tout. Psychologiquement, on est au-dessus des autres. On joue à Bidjan face à la Côte d'Ivoire. Quelle équipe de Côte d'Ivoire ? Quelle équipe ? Haruna Dindane, Didier Drogba, Zocora, un tel, un tel. Et on avait un ancien joueur, un aîné, Raymond Kala. Toi, tu connais Barézy ? Il est à la retraite, il joue encore, mais retraite internationale. On avait un petit jeune qui était bon. Mais on avait des doutes pour ce match parce que c'est un match à pression pour les autres. Celui qui ne sait pas gérer. Nous, on doit aller en Côte d'Ivoire. Il faut battre la Côte d'Ivoire et à Bidjan. Avec quelle équipe ? Donc, le Côte qui nous consultait, les aînés vont vers lui et ils lui disent « Il y a un gars, Barézy Kala, Raymond Kala. » Mais lui, on dit « Non, il faut l'appeler. » Et il convoque le joueur. Les Ivoiriens ne s'attendaient pas à voir Raymond Kala. Le mec, il fait presque deux mètres. Donc, quand on sort, les mecs, ils regardent comme ça. Ils ne connaissent pas ? Ils connaissaient le mec. Mais on savait que c'était un assassin. dont psychologiquement, ça joue. Et ce que nous, on appelle souvent le Himley, c'est que les Camerounais, on a toujours eu quelque chose. Même quand c'est difficile, on dit « C'est possible ». Et c'est ce que j'essaie toujours de dire aux gars. Moi, je veux un joueur avec beaucoup de caractère. Peu importe si tu m'insultes, si tu donnes le résultat, c'est ce que je veux. Mais je ne veux pas que tu fous de le bordel et tu ne donnes pas le résultat qu'on attend de toi. Parce que celui qui a beaucoup de caractère, c'est celui qui tire l'équipe vers le haut. Et il faut l'encourager pour qu'il le fasse. Parce que dans un groupe, tu vois des suiveurs et puis tu vas trouver deux, trois qui sont des leaders naturels. Et il faut accompagner ces leaders pour qu'ils encadrent bien le groupe. Mais maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi qui pèse sur le groupe. Je dois signer à Arsenal quand je suis à Mayork. Et finalement, le coach Arsene Wenger, il décide de prendre Reyes, paye à son âme. Et mon entourage était choqué et préoccupé. J'ai dit, mais attendez, mais je suis le meilleur. De toute façon, Arsenal, c'était petit pour moi. C'était trop petit. Même quand tu es à Mayork, tu penses ça ? En fait, moi, dans ma tête. Je suis au-dessus de tout le monde. Il avait une haute ambition, en fait. Dès le début. Mon entourage, pour mon entourage, Arsenal, c'était le top. Thierry Henry, tout ça. J'ai dit, mais non ! Londres, juste pour te couper, c'est marrant ce que tu dis quand j'avais peut-être 12 ans. Je parlais avec mon père, j'ai une anecdote avec mon père, on était dans la voiture et on parlait de footballeur, ce que je voulais faire. Je lui disais, papa, tu sais, quand je regarde tous ces gars-là, je me dis qu'un jour, je vais y aller. Et lui, il me dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Tu es jeune, Attends, tranquille. Je lui dis, papa, je vais jouer dans les meilleurs clubs du monde. On en reparlera plus tard. Et là, la dernière fois, on a gagné la Ligue des Champions et c'est vraiment la première fois. Tu as dit la dernière fois, on a gagné la Ligue des Champions, mais chaque année, il gagne. C'est vraiment la première fois et c'est cette reconnaissance-là, c'est la première fois où j'ai vraiment vu mon père et où je me suis dit, ouais, là, il s'est fait quelque chose parce que le voir soulever le trophée, je me suis dit, ouais, non, c'est quelque chose. Samuel, moi, j'ai les anecdotes du Barça d'avant avec Romario, le brésilien. Il avait un deal avec les entraîneurs. Je marque. Il va au Brésil ? Je pars au Brésil à la mi-temps, j'ai le vol, je prends le dernier vol. Tu avais ce deal, toi-là ? Non, moi, je n'avais pas de deal, mais à notre époque, c'était différent. C'était différent. On pouvait discuter avec l'entraîneur quand je vous prends peut-être le gamin qui vient avec sa Ferrari 360 Modena et qu'on bousille sa voiture avec... Non. Avec 20 km au compteur. Vous avez bousillé la voiture du petit. Oui, parce que nous, on avait une autre mentalité. Tu es Ronaldinho, tu es... Tu ne peux pas faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est autre chose. Un joueur qui vient s'envoquer. Le mec, il a 19 ans, il joue son deuxième match et il se présente à l'entraînement avec une Ferrari. Toute neuve. Manque de respect. T'es fou. Tu ne vas pas arriver. Tu viens en Fiat Tipo. Mais c'était aussi une opportunité pour le gamin. En fait, c'est quoi ? C'est que vous, vous l'avez pris comme il vient gonfler. Quand tu arrives dans un club comme Barcelone, comme Inter de Milan, il y a l'hérachie. Tu ne peux pas arriver. Tu parles à Zanetti comme si tu parlais à ton copain. Tous les jeunes qui arrivent, ils doivent savoir « Ok, je vais monter doucement. Je n'ai pas besoin de venir ici avec... » Tu vois, Léo Messi, le meilleur joueur au monde pour nous. Mais Léo a toujours été un mec... Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé dans un club où c'était une famille, il y avait des aînés et on montait. On montait. On montait en grade. Et c'est ça. Donc quand le mec il arrive, il a sa Ferrari. On lui dit « Bienvenue. Mais tu ne repars pas avec ta voiture. » On l'a bousillé. On l'a bousillé. Parce que si tu n'es pas meilleur, tu ne prends pas de risque. Et c'est ce que j'ai dit à Aurélien quand il a manqué son pénalty pendant la Coupe du Monde. On a oublié son pénalty. Parce qu'il faut être un homme. Parce que les autres, ils ont peur. Ils se cachent. Et il faut avoir cette personnalité. Mais comment ça s'est passé pour la Coupe du Monde ? Est-ce qu'il y avait un listing ? Tu peux avoir un blessé. Il est fatigué. Il ne sent pas le coup. Tu peux être bon aux entraînements. Tu t'es tout le temps aux entraînements. Tu marques. C'est comme toi. Tu peux être bon en ce Paris. Tu peux être bon en ce Paris. Ça m'est arrivé. C'est le moment. C'est l'instant T. Tu as parlé de le regret que moi j'ai eu. J'ai eu 2002 et 2010. Deux Coupes du Monde. La première avec des expériences différentes. La première, j'étais beaucoup plus jeune. On arrive en France. Préparation, dernière semaine avant de rejoindre C'était Corée-Japon et on a des problèmes de prime. Et on décide à ce moment de ne pas voyager. D'arrêter les entraînements. Moi je continue. Tu ne le regrettes pas aujourd'hui ? Je regrette. Mais je ne pèsais pas. J'étais le meilleur mais j'étais le plus jeune. Donc même avant de parler je faisais ça. Tu vois ? Et je me dis à ce moment-là j'aurais pu dire aux aînés on a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous attend. que c'est prime. Mais je te promets on avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Ça mêle. Mais rien. On sort en 2002. Mêle. Attends. Ça mêle ta mise du rail. En 2002 vous aviez une équipe pour gagner la Coupe du Monde ? On sort avec 4 points. C'était quoi votre poule ? Coupe du Monde. On avait l'Arabie Saoudite, l'Irlande, l'Allemagne. Et je te dis on mène 1-0 je dribble je ne sais pas combien de joueurs sur la ligne. Je fais une passe à Patrick Beaumont sur la ligne. Il rate. Il ne pouvait pas rater même ma grand-mère l'est marquée. Mais je te dis jeune homme il vient vers moi il me dit t'es le meilleur joueur au monde mon petit frère. Il court vers moi et il me dit t'es le plus petit. Oui j'étais un gamin Patrick c'est magique. Il me dit t'es le meilleur joueur au monde. On se fait rattraper au score. Arabie Saoudite je marque on gagne 1-0 on a 4 points. On joue l'Allemagne. On a au moins 6 occasions de but. Et t'as pas marqué. face à Oliver Kahn je joue avec le Peronais péter tout le monde. Et on sort de cette compétition mais on sort pourquoi ? Parce que physiquement on a été éprouvé on a fait 72 heures pratiquement pour rejoindre le Japon. Tu comprends ? Et puis on a 2010 Tu pouvais gagner aussi 2010 ? On ne pouvait peut-être pas gagner mais on pouvait jouer la demi-finale mais tu sais quand tu es déjà en demi-finale il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Là tu parles de ça Samuel c'est pour faire évoluer les choses mais il y a aussi une vraie thématique qui est grave au-delà des primes des salaires dans le foot qui existe c'est le racisme. Le racisme Mike toi tu l'as expérimenté aussi Samuel aussi toi Mike t'as quitté le terrain comment t'as senti une solidarité autour de toi à ce moment-là ? C'est plus Samuel il avait dit qu'il fallait quitter le terrain bien sûr tu t'es battu plusieurs fois pour dire on arrête le match il faut sortir toi Mike c'est ce que t'as fait. Moi j'ai quitté le terrain parce que c'est bon c'est arrivé une fois on a dénoncé on a parlé avec l'arbitre avec la fédération soi-disant qu'il y a des choses qui devaient changer et j'ai vu que ça n'avait pas changé donc j'ai quitté le terrain j'ai marché j'ai pris mes responsabilités après j'ai une équipe qui était grave solidaire ils sont sortis avec moi en espérant que ça change quelque chose mais jusqu'à aujourd'hui on voit que ça ne change pas ça a changé je te donne une bonne nouvelle aujourd'hui tu as trois supporters espagnols qui ont été condamnés à huit mois de prison ferme Cédric t'as déjà expérimenté une histoire avec le racisme par exemple parce qu'on en entend moins parler j'ai l'impression que dans le foot ou dans d'autres sports ils sont des blagues d'abord j'en parlais tout à l'heure avec Redouane ça m'est arrivé à Bercy à Bercy où je combattais un Hollandais qui était connu pour avoir un public assez je ne veux pas dire le public était raciste mais il y avait quand même des petits holigans ils étaient tous blancs yeux bleus et les seuls bruns ils avaient une petite moustache comme ça c'était Nicky Olsken et vous voyez même si vous tapez le combat sur internet vous allez voir à un moment je fais mon entrée je danse et ils sont tous en train à me faire des doigts d'honneur il y a un petit groupe qui me fait les doigts d'honneur et moi je viens vers eux et je danse et je les nargue et je retourne dans mon combat j'ai déjà subi même des insultes où je suis à l'hôtel ils passent ça insulte et tout moi en fait si tu veux le racisme ça m'a toujours ça m'a toujours fasciné j'ai toujours halluciné sur quelqu'un qui va venir devant toi ou de loin t'insulter de salles noires ou de singes ou de te faire des bruits de singes je me dis mais c'est pas possible mentalement t'es déficient je me dis c'est incroyable quand même c'est un gros mensonge et c'est devenu tellement récurrent en plus c'est un gros mensonge c'est qu'ils viennent même pas le faire en face c'est un effet de foule quelqu'un un mec normalement constitué il achète son ticket pour aller voir un noir jouer et il fait des cris de singes je n'achète pas mon ticket la saison prochaine si il redevient champion d'Europe d'Europe il oubliera le trophée qu'il vient de gagner ça s'enchaîne et à la fin de ta carrière tu regardes derrière toi tu as gagné 20 tu as gagné 30 trophées et tu dis ah bon tu n'as pas le temps de réaliser que tu as gagné autant mais le défi le plus important ou le souvenir le plus important c'est celui qui arrive et pour moi j'ai vraiment envie à l'époque je me disais c'était de voir des jeunes à qui j'avais donné des opportunités aller dans un stade et voir j'ai vu des jeunes jouer des finales de coupe de l'UFA tu vois un gamin que tu as pris il avait 7-8 ans il joue la finale de la coupe de l'UFA et puis je prends mon avion j'arrive je suis tout beau j'ai dit quelle fierté ça c'est un beau souvenir ah oui ça c'est un très très beau souvenir parce que tu as vu il n'était rien j'ai eu d'autres à l'équipe nationale du Cameroun à une époque j'avais 6-7 joueurs qui sortaient de mon centre de formation qui étaient à l'équipe nationale et ils ont gagné une coupe d'Afrique tu t'imagines toi tu as gagné 2 tu as joué 3 finales tu gagnes 2 tu arrives tu vois tes enfants champions d'Afrique mais moi j'étais dans les gradins c'est une reconnaissance j'étais très heureux parce que c'est une bénédiction de l'éternel mais c'est derrière on va terminer on va terminer sur ça merci à tous d'être venus merci beaucoup c'était un plaisir Mike invité surprise même nous on s'y attendait pas c'est The Bridge c'est The Bridge on va le faire Mike The Bridge du coup le 5 septembre c'est vrai que Dombé contre Mike ouais on main event Mike t'es mort c'est ça Mike t'es mort Mike il va tourner parce qu'il n'était rien demandé mais du gentiment et voilà on va regarder ça alors mais en tout cas merci à tous et puis à bientôt